Bonjour, dans cette vidéo je vais partager avec vous un moyen d'agrémenter vos activités extérieures avec Google Earth. Les prérequis pour réaliser ce type de vidéo sont que les photos doivent être prises avec un smartphone ou un appareil qui permet d'enregistrer la position GPS au moment de la photo, avoir un GPS ou un smartphone avec l'application MyTrack ou similaire pour obtenir le tracé GPS de votre parcours sous la forme d'un fichier GPX. Vous allez aussi avoir besoin de trois logiciels gratuits pour votre ordinateur, Google Earth, un logiciel d'édition vidéo, j'utiliserai DaVinci Resolve 15, un logiciel permettant de copier-coller les données exifs d'une photo, j'utiliserai le logiciel XNView. La première chose à faire quand on ouvre Google Earth est de créer un dossier. Pour ça je fais clic droit sur mes lieux préférés, ajouter dossier et moi je vais le nommer Sentier de la Trinité car c'est la randonnée qu'on a faite et dont je veux partager les photos. Ensuite on va rajouter des repères pour avoir les vues que l'on souhaite partager sur la vidéo. Par exemple je veux commencer la vidéo avec une vue de l'Europe. Voilà je clique ici repères je vais l'appeler et il vient se mettre dans Sentier de la Trinité Europe. Cela va me permettre de revenir à la vue que je souhaite. On peut créer plusieurs vues comme ça. J'ai créé deux vues, si je ne veux pas qu'elles apparaissent je les décoche ici. Après je vais me rapprocher de l'endroit de la randonnée. Donc là je vais mettre le village d'où commence la randonnée. Cela va me permettre de voir où j'ajoute les photos. Bien sûr avec la molette vous pouvez agrandir pour trouver à peu près l'endroit où vous avez fait votre activité. Je n'ai pas besoin que plus j'éteigné soit affiché donc je clique sur la croix, je ne l'ai plus. Venons-en à l'ajout des photos. Alors pour ça je vais dans X&View. A l'endroit de mon dossier avec les photos, je veux rajouter par exemple cette photo. Je clique dessus. Ici je vais dans Exif et j'ai la latitude et la longitude. C'est ce qui m'intéresse. Alors je clique sur latitude, clique droit copier dans le presse-papier et sur Google Earth maintenant je peux rajouter un repère et je colle la latitude ici. Après je reviens là, je copie la longitude, je la colle ici, je vais l'appeler photo 1. Je vais mettre un icône photo et après je peux choisir aussi la couleur et l'échelle à laquelle il s'affiche. 0,4 pour les deux et voilà c'est un choix. Ok, donc là j'ai mon premier repère photo, je le laisse afficher parce que je vais en avoir besoin pour la suite. Vous renouvelez l'opération pour le nombre de photos que vous avez. Maintenant que j'ai rajouté les différents repères pour les photos et vidéos. Pour les vidéos, une astuce, prenez une photo juste avant ou juste après la vidéo car en général les smartphones ne sont pas capables d'enregistrer la position GPS d'une vidéo. Maintenant on peut apporter la trace GPX. Donc je vais chercher dans mon dossier, je la glisse dans Google Earth et après je crée des tracés KML et j'ajuste les altitudes au niveau du sol. Donc là ça génère la trace. Vous pouvez regarder si la trace correspond bien à votre parcours parce que des fois selon la qualité de votre GPS et du signal GPS, ça va être approximatif. Dans mon cas c'est vraiment très approximatif, alors je vais vous montrer comment créer notre propre tracé. Pour ajouter un nouveau tracé si vous le souhaitez, vous utilisez ajouter un trajet ici. Je vais le nommer Rando. Je vais venir s'ajouter ici et je fais clic droit propriété et je peux tracer. Donc je commence à partir d'ici parce que la partie à droite ne m'intéresse pas. Donc pour faire une ligne c'est un premier clic gauche, un deuxième clic gauche à l'endroit où vous voulez terminer la ligne. Si vous voulez faire des courbes, vous pouvez maintenir le clic gauche appuyé. Si vous avez besoin de vous déplacer sur la carte, vous pouvez cliquer sur OK, vous déplacer, clique droit propriété et continuer votre trace. Vous pouvez aussi utiliser les différentes flèches qui sont là pour vous déplacer sans devoir fermer et réouvrir la fenêtre. Une fois votre trace finie, vous pouvez décocher la trace GPS pour qu'elle n'apparaisse plus. On va créer un dossier visite dans Sentier de la Trinité. Placer dans ce dossier la trace Rando en la déplaçant. Et les deux vues que l'on souhaite utiliser lors de la vidéo. Maintenant vous pouvez avoir un premier aperçu de ce que va donner le rendu vidéo de Google Earth. Donc vous sélectionnez le dossier visite. Vous appuyez sur Play. Donc ça va premièrement sur le plan Europe, sur la vue Europe. Ensuite ça vient à la vue Paca, région Paca. Ensuite ça passe à la vue Rando. Et on commence la visite de la randonnée. Les principaux paramètres que l'on peut appliquer à cette vidéo. Il faut aller dans Outils, Options, Visite. Ici c'est le temps d'attente entre chaque élément. Donc le temps d'attente entre Europe, Paca et Rando. Ensuite ici l'inclinaison de la caméra quand il y a la visite qui est faite à partir de la trajectoire. La portée de la caméra. Vous pouvez faire des essais. Et la vitesse. Alors je préfère une vitesse lente comme de toute manière après je vais éditer la vidéo. Et avoir la possibilité d'accélérer certains moments ou pas. Je préfère cela. Aussi parce que ça permet des mouvements de la caméra plus fluides. Si vous n'avez pas créé une trace, les paramètres sont ici. Il y a aussi la possibilité quand on part directement d'une trajectoire GPS. De jouer sur l'angle de l'inclinaison de la caméra et la portée de la caméra. Donc là j'applique OK. En regardant ce que ça donne. Donc on voit c'est déjà un peu plus rapide pour passer d'un élément à un autre. Une fois que vous êtes content des paramètres de la vidéo. On va maintenant créer la vidéo. On va dans outils. Movie Maker. Ici navigation en direct avec la souris clavier. Enregistré dans. Moi je l'ai appelé rando.mp4. J'ai choisi mon dossier. Paramètres vidéo. Ça c'est à vous de voir. Moi je choisis HD 720p. Parce que de toute manière les images de Google Maps sur cette région particulière ne sont pas fantastiques. Mais par exemple si vous voulez partager une activité qui se passe en ville. Ou certaines parties montagneuses qui ont des très bonnes définitions d'image. Ça peut valoir le coup de prendre mieux. Type de fichier jpeg.mp4. Et qualité de l'image je prends maximale. Parce que je préfère travailler avec la meilleure qualité que je peux. Donc ici je crée un film. Donc là ça commence le film. Et je sélectionne le dossier visite. Je lance. Donc là voilà ça enregistre la partie film. L'enregistrement est quasiment terminé. Nous allons maintenant pouvoir passer à la partie édition. Donc pour terminer je clique sur arrêter l'enregistrement. Si je vais dans mon dossier. Et j'ai mes photos tout ça. Je retrouve le fichier rando.mp4. La première chose à faire dans Davinci Resolve. Quand vous avez créé votre projet. Et d'importer la vidéo que l'on vient de créer avec Google Earth. Pour l'importer on peut faire un simple glisser-déposer dans l'application. Ensuite j'importe mes différentes photos et vidéos. Pareil glisser-déposer. Si comme moi vous avez commencé l'enregistrement de la vidéo avant l'endroit où vous voulez que la vidéo commence. On peut faire une première coupe à l'endroit où l'on veut que ça démarre. Ça c'est maintenant le début de ma vidéo. Je peux donc maintenant supprimer cette partie. On va maintenant rajouter un titre. Il faut aller sur effect librairie. Si vous n'avez pas cette fenêtre déjà d'affiché. Voilà vous avez beaucoup de choix. Si les Fusion Titles c'est des titres animés. Les Titles c'est des titres plus classiques. Il n'y aura pas d'animation de texte. Moi personnellement j'aime bien celui-ci. Donc je vais l'utiliser. Je rentre un premier texte que je changerai sûrement après. Je vais parcourir la vidéo à la recherche du premier endroit où j'ai une photo ou une vidéo. C'est ici une vidéo. Alors je peux soit faire le choix de superposer la vidéo et dans ce cas-là la vidéo ne s'attrapera pas. Soit de couper, déplacer et d'intégrer ma vidéo entre les deux. Je supprime le son de la vidéo car je n'en ai pas besoin. Et maintenant je remets avec. Donc là on peut prévisualiser ce que ça donne. On va chercher ici de rajouter des transitions vidéo. Je choisis de rajouter celle-ci, cross-dissolve, au début et à la fin de la vidéo. Le résultat me plaît. Je vais donc à la recherche de ma seconde photo ou vidéo. Comme je vous disais, il y a plusieurs façons de rajouter une photo ou une vidéo. Donc là je vais la rajouter en superposant à la vidéo. Ce qui signifie que la vidéo de Google Earth va continuer d'avancer pendant que la photo apparaîtra. Donc là je réduis la taille de la photo. Et on pourra donc voir que la vidéo continue derrière. Je raccourcis la photo. Voilà. Avec ce bouton, on peut voir où le placer au mieux. Voilà. Ici. Et je vais aussi en profiter pour ajouter une transition au niveau de la photo. Je réactive la ligne vidéo et je peux apprécier le résultat. Rajouter une musique. Vous pouvez rajouter la musique que vous souhaitez. Moi, je l'ai trouvé sur la librairie YouTube. Ça permet de trouver des vidéos, des musiques libres de droit que l'on peut utiliser pour une activité non commerciale. Donc maintenant, il nous reste à exporter la vidéo. On va donc sur Deliver. Ensuite, on va nommer la vidéo. Voilà. J'ai pris l'habitude de copier parce que des fois, je me rends compte qu'il faut que je change un paramètre. Et en changeant le paramètre, des fois, le titre disparaît. Donc c'est bien le cas ici. J'ai plus qu'à coller le titre. Ici, vous choisissez où vous mettez votre vidéo. Le format. Moi, la résolution me convient pour la qualité des images que j'ai. Je peux maintenant l'ajouter à la liste des exportations. Je clique sur Start Render pour commencer à exporter. Ne vous inquiétez pas si à l'exportation, vous avez l'impression que ça lag. C'est tout à fait normal. Ça ne sera pas le cas dans la vidéo. Merci. 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 Merci.